Les ressentis et les idées ne sont pas différents. Ressens et fais confiance, c'est tout, et n'ai pas besoin de comprendre. Tu sais toujours quoi faire, mais tu laisses le mental s'en mêler et le remettre en question, et cela t'éloigne de ce que tu sais. La confiance, c'est la puissance de la lumière refiltrée en lumière. L'antidote à la peur est la confiance. Alors planter les graines de confiance, même si cela semble demander un gros travail, est un moyen solide et puissant pour dépasser la paresse de la peur. Je parle de paresse parce que la peur est une habitude. L'opposé de la paresse, c'est le travail ou l'effort, et c'est là la puissance qui doit être orientée vers la confiance. Tu peux voir que si tu orientes ta puissance vers la confiance, et si la peur n'est rien d'autre qu'un acte de paresse, avec le temps, ta puissance grandira par la confiance, et la confiance deviendra ta puissance. A chaque fois que tu remarques une peur, tu dois avoir la bonne volonté de planter les graines de confiance. Réalise que les graines de confiance sont plantées par une force qui dépasse la peur. Et c'est cette force qui transporte les graines jusqu'au cœur. Dès que tu ressens de l'amour, remercie les graines de confiance. Dès que tu ressens de la joie ou du bonheur, même un peu, laisse ton sourire briller sur l'idée de la confiance qui se repose et qui grandit dans ton cœur. A chaque moment, tu fais l'expérience de ce que tu choisis d'expérimenter. Le truc pour changer une expérience que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas en une autre expérience que tu préférerais, c'est d'accepter totalement l'expérience du moment. Désire que l'expérience dure. Aie la bonne volonté que l'expérience de la haine ou du doute continue en tant qu'expérience, et rappelle-toi que l'expérience n'est rien d'autre qu'un mirage qui t'est livré par le désir et par la puissance de la lumière. Ne te retourne pas à la recherche d'une pensée. Focalise-toi sur l'acceptation. Ne passe pas à côté du moment présent. Observe-le, embrasse-le, accepte-le, et rappelle-toi que tu ne peux faire cela que maintenant. S'il est vrai que tu dois guérir, alors il est aussi vrai que tu n'aies pas la perfection absolue maintenant. Ce qui n'est pas le cas. Le meilleur endroit où demeurer dans l'esprit est de te souvenir que tu es maître de ton esprit maintenant. Tu ne travailles pas en vue de la maîtrise. L'acceptation accepte que les choses soient toutes les mêmes. Voir que toutes choses sont identiques, c'est ne pas se perdre dans l'illusion. C'est le jugement de l'humeur qui déclenche un ressenti de souffrance. L'humeur elle-même n'est rien de plus que la puissance de la lumière transmutée en une expérience. Vous ne pouvez pas juger la liberté et aimer son expérience à la fois. Pour aimer l'expérience de la liberté, apprenez à rester dans ses effets sans juger. Tu n'es pas celui qui semble faire l'expérience de l'échec. Tu es celui qui crée l'histoire et qui choisit d'en faire l'expérience. Observer et accepter sont très importants parce que tu te souviens alors de qui tu es. Le code fabrique l'illusion. À un moment ou à un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance ou de l'acceptation que le code est réel. La seule façon d'être libéré du code, tout en l'écrivant, c'est de reconnaître ta liberté et de choisir d'écrire un code différent. Tu dois t'approprier ton pouvoir et choisir d'être le rôle de source ou de créateur plutôt que de jouer la victime de tes pensées. Lâche prise, détends-toi et sois patient. Accepter sa responsabilité est la clé. Alors peu importe le temps que ça prend, c'est du temps bien dépensé. Toutes les options sont déjà écrites, mais l'option que tu choisis affecte l'écriture générale de chaque strate du code. Plus le taux vibratoire est élevé, plus grand sera l'effet général. L'acceptation paisible et la confiance te réveillent à ce que tu es vraiment. L'acceptation paisible est l'éveil. Nier et résister, c'est choisir la souffrance. Résister sert ton choix de ne pas te connaître tel que tu es. Quand tu as fait un choix qui ne te rend pas heureux, sois en paix avec ton choix. C'est en acceptant ta responsabilité que tu deviens plus responsable. Et ceci va t'amener à choisir davantage librement ce que tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada